TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord À Ecole au Sénégal C'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Plus leçons sont beaucoup plus détails TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal L'obligation cautionnée L'obligation cautionnée, c'est la même chose avec le billet à ordre Mais cette fois-ci, c'est entre l'entreprise et le trésor public C'est-à-dire de l'administration fiscale Donc voilà le client qui achète une marchandise Le fonctionnaire plutôt qui vend une marchandise Et peut-être doit importer les marchandises Bon, il vend une marchandise importée d'un pays Peut-être un pays voisin Donc ça veut dire qu'au départ, ce fondisseur qui vend la marchandise importée était un client Donc lui aussi, il avait acheté la marchandise dans un autre pays Donc quand il achète la marchandise, quand il importe la marchandise dans un premier temps Il doit payer quoi ? Les droits de douane et autres À TVA et tout ce qu'on connaît Mais si j'achète la marchandise, j'importe la marchandise Et que je dois vendre la marchandise, récupérer l'argent à une date Avant de pouvoir avoir les fonds de secours, régler les droits de douane Je peux essayer de discuter avec l'administration fiscale Et conclure un papier que nous appelons l'obligation cautionnée Qui est comme le billet à or En prenant l'engagement de venir honorer à mes frères, à ses frères, à une date donnée C'est-à-dire que quand je vends la marchandise et que je récupère l'argent Non, je viens vous régler Donc c'est ce qu'on appelle l'obligation cautionnée Donc c'est tout comme le billet à or Où le client prend l'engagement Mais ça concerne l'entreprise et l'administration fiscale Le waran Le waran, c'est quoi ? C'est un document qui est délivré à une personne Qui vient déposer des marchandises dans un magasin général Je prends l'exemple Supposons que moi je loue des magasins Je loue des magasins que je mets à la disposition des entreprises Qui n'ont pas peut-être assez de place pour conditionner leurs produits Pour déposer leurs produits Donc parce qu'il y a certaines entreprises qui fonctionnent Qui n'ont pas de magasin en tant que tel Mais qui par moments importent les produits Parce que ça peut être des trucs saisonniers Je ne peux pas aller prendre un magasin déposé Donc là il faut maintenant attendre Que la marchandise peut-être qui arrive deux fois dans l'année Arrive avant de pouvoir conditionner ses produits en magasin Donc je ne peux pas prendre un magasin déposé Et payer chaque fin de mois alors que ça ne sert à rien Donc dans ce cas-là, quand je reçois mon marchandise De vitesse de l'extérieur Qu'est-ce que je fais ? Je pars voir certains poumons J'identifie les magasins Et un magasin général C'est-à-dire là où toute personne peut venir déposer sa marchandise Et payer une somme Donc dans ce magasin, on peut avoir plusieurs dépôts De plusieurs clients Et chaque client, quand tu finis de déposer On ferait un papier C'est comme un contrat Que tu dois payer un montant en fait Et le papier là, c'est ce que nous appelons le ORA Donc sur ce papier aussi, il y a mentionné le montant Tu dois payer la date et les signatures Donc le jour où tu viens récupérer Et il y a aussi un délai Donc à telle date, je viens récupérer mon marchandise Donc quand je viens récupérer mon marchandise Tu dois régler le montant Donc c'est ce que nous appelons le ORA Donc voilà ce qu'il faut retenir sur les 5 types de faits de commerce La lettre d'échange Un écrit par lequel le créancier Donne l'ordre à son client Qui est le tiré, le débiteur Et une somme, voilà A une date à donner appelée chance A lui-même ou bien A une chasse personne appelée bénéficiaire Et de l'autre côté, c'est le client maintenant Ou bien le débiteur qui prend l'engagement D'honorer au montant A une date donnée appelée géance A son débiteur ou à son bénéficiaire Le billet de fonds, c'est comme le billet à ordre Sauf que là-bas, c'est dans le cas des ventes d'achat d'immobilisation C'est-à-dire que la durée du paiement est longue Donc voilà Et au niveau de l'obligation cautionnée L'obligation cautionnée C'est quand je conclue C'est-à-dire que j'achète un incendie Que je dois payer les droits, les droits et autres Et que je n'ai pas la possibilité de payer Donc je prends l'engagement C'est comme un billet à ordre aussi Je prends l'engagement à tel de devenir honoré De devenir payé au niveau du trésor public Mais le waran, c'est un document qui est délivré Lorsqu'on dépose des marchandises dans un magasin général Donc nous allons maintenant Je crois qu'on a compris Et comme je le disais Notre étude fortera seulement sur les deux premiers Parce que c'est les deux éléments qu'on a l'habitude d'utiliser Souvent au niveau des opérations Donc c'est les éléments qui viennent fréquemment Donc nous allons utiliser les deux éléments Dans la suite de notre cours La lettre d'échange Et le billet à ordre Ok, nous allons voir maintenant Les opérations Le grand deux Les opérations sur les effets de communication Je crois qu'on a un peu compris Les différents types Et au fur et à mesure d'écouter la vidéo Voilà, je pense que On finira pas à maîtriser C'est très facile C'est un cours très 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 facile Et même en une séance On peut terminer On peut terminer Et après on va aborder les essais d'application Donc au niveau du grand deux Les opérations sur les effets de commerce Nous allons voir les cinq points Maintenant au-delà des cinq points Il y a d'autres éléments qui entrent en jeu Au niveau de la comptabilisation Que nous allons peut-être ajouter Au niveau de la comptabilisation Lorsqu'il y a eu Et lorsqu'il y a des non-règlements Des effets de commerce Parce que nous parlons des effets de commerce Nous parlons de Voilà quoi De payer une somme à une date De régler une somme à une date Et nous sommes tous conscients Que il peut arriver Des situations peuvent arriver Et amener le client à ne pas voir honoré A son engagement Donc c'est possible C'est possible Donc si des situations comme ça arrivent Comme est-ce qu'on traite ce genre de cas Nous allons plus les aborder Au niveau du grand droit La comptabilisation Mais ce que nous voulons retenir ici Au niveau des opérations C'est-à-dire les opérations habituelles Qu'on peut avoir Au niveau des effets de commerce C'est les cinq grands points Donc le premier point Qui est la création La création des effets de commerce Créer les effets de commerce C'est émettre Émettre un effet de commerce C'est conclure le contrat C'est-à-dire que c'est écrire C'est faire tout ce qui est formalité De l'effet de commerce Et ici ça concerne beaucoup plus Le fournisseur Qui est le tireur Donc c'est le fournisseur Qui crée l'effet J'étais vendu de la vincendie Et tu dois me payer J'étais vendu la vincendie à crédit Donc on fait un papier Où on mentionne la date Le montant C'est-à-dire la date du paiement Le montant Les signatures Tout ce qu'il faut Et voilà quoi Et je soumets maintenant le papier A mon client Qui est le tireur Qui est le débiteur Quand je remets le papier au client Et que le client accepte signer le papier Nous allons parler de quoi ? De l'acceptation Il peut être que le client n'accepte pas les clauses Les règles Du contrat C'est possible Ça ne veut pas dire que le client refuse de signer Donc c'est toujours possible de discuter De discuter les modalités Donc ici la création Le client aimait Et le fournisseur plutôt aimait Les faits de commerce Tout cela Signe Et soumets ça maintenant Au client Lorsque ce dernier aussi accepte Et lorsque ce dernier prend l'incombre de lire Accepte et signe le papier Donc ça veut dire que nous parlons ici De l'acceptation Donc au niveau de la création Il y a une écriture Que nous avons l'habitude de passer Et que nous allons voir après Au niveau de l'acceptation aussi Il y a une écriture Chez le client Donc ici il y a Deux comptes Qui vont entrer en jeu A part les comptes que nous utilisons déjà De façon habituelle Il y a deux comptes 412 Tasson 2 Le compte Tasson 2 C'est quoi ? C'est Client Effet A Pay Et ici Fournisseur Effet A Recevoir Donc grâce à nous prenons notre plan de comptes On peut vous vérifier 402 Fournisseur Effet A Pay Excusez-moi Ici Voilà Fournisseur Effet A Pay 401 Et 412 Client Effet A Recevoir Donc voilà Les deux comptes Qui vont entrer en jeu Au niveau de quoi ? Au niveau de l'opération De création Et d'acceptation Peut-être A titre de rappel Si Nous voulons passer Les deux comptes Le Sénégal D'accord A École Sénégal C'est facile Tu n'as Qu'à Se connecter